Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce premier point de marché de la semaine. Nous sommes le lundi 5 décembre 2016, il est 17h28. Les Italiens se sont prononcés ce week-end et on dit non au projet de réforme de constitution proposé par M. Matteo Renzi qui du coup démissionne. Les marchés pas spécialement stressés par cette annonce, quelques quand même pics de volatilité du côté du Forex, avec par exemple l'euro dollar qui nous a proposé une volatilité de 200 pips sur la journée et qui rebondit d'ailleurs sur son premier support important autour des 1.05.22. Alors on va aller voir bien sûr le CAC 40 qui échoue une nouvelle fois à l'approche des 4607. C'était la zone de résistance que je vous proposais et du coup on reste pour l'instant enfermé dans le vaste range que je vous avais indiqué. Le S&P 500 je vous avais dit que j'accordais pas tellement de confiance à la toute petite réintégration sous les 2693 et j'ai bien fait puisqu'il repart de plus belle et c'est toujours parfaitement bien orienté. L'euro dollar donc beaucoup de volatilité avec un point bas qui nous a amené à revenir autour des niveaux du 3 décembre 2015 et nous sommes en route pour clôturer quasiment tout en haut de la journée. L'USD Yen et toutes les paires en Yen d'une façon générale, GBP Yen, Euro Yen, Cad Yen qui repartent de plus belle et le Gold qui comme prévu nous propose une cassure baissière des 1172 à confirmer en clôture du marché d'échange. Allez tout de suite le calendrier économique pour la journée de demain. Ça va commencer à 4h30 au niveau de la Banque Centrale Australienne qui va donc publier ses taux d'intérêt qui vous le voyez sont toujours attendus inchangés à 1,5%. Donc surveillez bien ça, c'est quand même une banque centrale qui s'exprime. À 11h, nous aurons le produit intérieur brut de la zone euro. À 14h30, vous le voyez ici les balances commerciales au Canada et aux Etats-Unis. Et puis à 16h, nous aurons les commandes à l'industrie, l'indice PMI-IV au Canada. Donc les commandes à l'industrie c'est aux Etats-Unis, l'indice PMI-IV c'est au Canada. Et puis à 23h, nous attendons le discours de M. Wheeler, gouverneur de la Banque Centrale Néo-Zélandaise. Voilà pour cette introduction. Tout de suite place au CAC 40. Alors là où je suis quand même assez satisfait, c'est que je vous ai proposé... Allez tout de suite prenons du recul sur les vues moyen terme. Je vous ai toujours indiqué depuis très longtemps maintenant l'échec constant du CAC 40 à franchir la zone 4607 points. C'est une zone qui a été invaincue. Bon la zone, allez 4584, 4607 puisque 4584 c'est la proportion de marché des 61,80% de toute cette jambe de haisse. Puis 4607 c'est les plus hauts d'avril 2016. Et bien cette zone a toujours été invaincue tout au long de l'année 2016. Donc pourquoi aujourd'hui plus qu'un autre jour nous serions affranchis de cette zone ? Personnellement je ne vois pas pourquoi. Mais en tout cas, ce qui est bien avec l'analyse technique, c'est que ceux qui ont tout simplement répliqué ce qu'il se passe depuis le début de l'année et bien sont déjà en gain. Il suffisait tout simplement de shorter cette zone que je rappelle à chaque fois. Et là vous êtes en gain déjà d'une petite trentaine de points. Alors bon, voilà, après il ne se passe rien sur le CAC 40. Mais en tout cas, si vous surveillez vraiment les niveaux importants 4500, 4607. Alors 4500 pourquoi ? Tiens d'ailleurs aujourd'hui au plus bas on a quand même fait 4502. Bon, voilà, c'est cette grosse zone, ce range moi que je vous propose. Et bien là vous êtes gagnant. Si vous avez shorté la résistance, si vous avez acheté le support, franchement vous faites, et bien, coup double. Donc bravo et en tout cas, d'un point de vue de l'analyse technique maintenant, et bien j'ai presque envie de redire, toujours stand-by. Pour moi c'est toujours la même stratégie. C'est tant qu'on n'atteint pas des niveaux un petit peu extrêmes du range. J'estime qu'en termes de ratio gain-risque, c'est compliqué. Maintenant le CAC 40, c'est toujours la même chose, c'est bien orienté. On est au-dessus du nuage Ishimoku, au-dessus de la MM20, de la MM50, qui une nouvelle fois d'ailleurs soutient les cours. Cette MM50, elle a l'avantage de combiner un support horizontal important, quasiment le bas du range, et donc c'est vraiment une triple zone de support. Donc ça c'est bien, ça rend plus solide cette zone de support. Et puis 4607, bon bah encore une fois, tout comme ici, tout comme le 10 novembre, et bien on échoue. Donc moi j'ai toujours cette vue de marché en gros range, dont à un moment ou à un autre, de toute façon on va sortir, mais tant qu'on n'en sort pas, et bien en range ça se trade. On vend la résistance extrême, 4607, on achète le support autour des 4481, 4500, et au milieu, j'ai envie de dire stand-by, voilà. Donc je vais mettre en parallèle le graphique du S&P 500. C'est important de le regarder, quand on trade un indice européen, regardez, on avait eu une toute petite réintégration ici, moi je vous avais dit, bon c'est franchement pas significatif, j'en tiens pas compte, et j'ai bien fait de ne pas en tenir compte, j'ai dit que je conservais le cap haussier sur cet indice, et bien regardez, on a ouvert en gap. Donc ça c'est tout simplement très bon pour la suite, on réintègre, voilà, on est toujours porté par ces tendances haussières, toujours cette vue, pour ma part, de globalement long terme, on va dire, avec ce range mensuel dont on est sorti par le haut. Et du coup, et bien ça nous porte toujours un objectif théorique autour des 2300 points sur le S&P 500. Donc voilà, moi je ne change pas mon fusil d'épaule sur cet indice américain, et regardez ce que nous propose le S&P 500 sur le MACD, c'est même un non-croisement de MACD, on refuse à croiser le signal, donc regardez les autres indicateurs techniques, franchement c'est bien, les divergences baissières n'ont absolument aucun effet, si ce n'est ralentir la tendance, là on était, vous voyez, en dynamique fortement ancrée à la hausse, voilà, on a eu une petite divergence, ça a ralenti un tout petit peu la tendance, mais ça ne l'a absolument pas inversée, ça c'est important de le noter. Donc toujours haussier sur le S&P 500, sur le CAC 40, toujours cette zone 4500, 4607. Alors si vous voulez trader le CAC 40, bon, soit vous achetez maintenant, mais toujours avec ce que j'ai indiqué, il n'y a pas de timing maintenant, le timing c'était soit d'acheter à 4500, soit de vendre à 4607, voilà, maintenant c'est forcément plus compliqué, sinon vous attendez les supports, la M7 Tenkan c'est autour des 4550, la M20 à 4531, et puis la M50 avec le support horizontal à 4500. Si vous êtes baissier sur le CAC, bon, c'est pareil, soit vous shortez maintenant, mais en ayant conscience qu'il n'y a pas forcément de timing, le timing reviendrait si on était autour des 4607 points. Voilà pour ma part, pour ces indices, on va aller maintenant du côté du Forex, et on va commencer avec l'euro dollar, qui nous a proposé beaucoup, beaucoup de volatilité aujourd'hui, à cause bien sûr du référendum italien, qui impacte les devises en euros. Alors regardez, on a dans la nuit, ça s'est passé à l'issue des premiers résultats, qui sont sortis des urnes en Italie, et regardez, on est revenu mais en ligne droite, chercher tout simplement le support, ici les 1.05.22, c'est des niveaux, rappelez-vous, du 3 décembre 2015, donc c'est pas n'importe quel niveau, et voilà, et bien on repart, c'est reverse complet, on est descendu en ligne droite, et tout au long de la journée, et bien reverse, on remonte quasiment tout en haut. Alors, ce qui est bien pour ceux qui ont, comment dire, entendu ma stratégie d'achat du dollar américain, rappelez-vous, j'avais l'idée que l'euro dollar remonte à 1.0710, et bien voilà, il est remonté à 1.0710, et il a même dépassé ce niveau. Alors, si vous vous intéressez aux stratégies d'achat du dollar américain, potentiellement, et bien cette zone présente un intérêt, pour évidemment attraper la tendance de fonds baissière de l'euro dollar. Maintenant, c'est pas forcément le meilleur niveau, c'est un niveau, mais voilà, il y a peut-être, vu le rebond de l'euro dollar, il y aura peut-être mieux comme niveau, donc après c'est à vous de voir. Si vous voulez attraper la tendance baissière de l'euro dollar, vous pouvez aussi entrer en plusieurs niveaux, par exemple, un peu maintenant, et puis si jamais on retourne vers les 1.0790 ici, la résistance, enfin le support qui avait été enfoncé, qui avait provoqué une accélération baissière, et bien pourquoi pas en remettre une petite louchée, pour lisser un petit peu son prix de revient. Voilà, mais moi je garde le cap sur l'euro dollar, ce rebond, et j'allais dire sans surprise, rappelez-vous le Brexit, on était descendu tout en bas, et puis on était remonté, notamment sur le CAC 40, rappelez-vous aussi l'effet Trump, regardez, on était remonté à 1.13, on avait tout consolidé ensuite, donc c'est souvent comme ça, quand il y a des grosses, enfin toujours, c'est souvent comme ça, quand il y a des grosses annonces, on part d'un côté, et puis boum, on reverse complètement, pour ensuite, et bien reprendre la dynamique. Donc, écoutez, moi je garde le cap de la tendance baissière à moyen terme sur l'euro dollar, on est sur une zone intéressante de résistance, maintenant, c'est bon, elle est dépassée un petit peu cette zone, il faudra voir en clôture, je vous invite à surveiller ce chandelier, si vraiment on dépasse significativement, bon, peut-être le bon point d'entrée, ce serait plutôt vers les 1.07,90, mais déjà, là où je suis assez content, c'est que mon anticipation de remonter de l'euro dollar à 1.07,10, et bien a été confirmé. Alors, maintenant, on va essayer d'aller voir l'USD Yen, alors là, toutes les paires en Yen sont reparties, regardez un petit peu ce que nous propose l'USD Yen, on avait réintégré ici, là, et puis on reprend avec un avalement haussier, alors un avalement haussier, dans 8K sur 10, ça entraîne à nouveau plus haut, bon, ces paires en Yen sont vraiment, très directionnels, ça consolide à peine, ça dure, vous voyez, généralement, ça dure 2 jours, là, ça n'est même pas duré 2 jours, une journée, et là, on repart, avalement haussier, on reprend la résistance, voilà, il faut surveiller ce chandelier, mais si on a un avalement aussi en clôture, bon, ben là, on est reparti, et pour la cible à 115,36 Yen, voilà, là aussi, les divergences n'ont absolument aucun effet, les divergences baissières que je vous ai signalées, si ce n'est ralentir la dynamique, regardez, on a bien eu un ralentissement, voilà, ça dure 2 jours, ça repart, tout simplement, donc l'USD Yen, toujours haussier, toujours parfaitement bien orienté, on peut aller voir d'autres paires en Yen, pour vous convaincre de la dynamique de ces actifs, notamment le GBP Yen, alors le GBP Yen, le voici, le voilà, et ben voilà, mon objectif est atteint, il n'avait pas été atteint les toutes dernières séances, l'objectif c'était 145,40, bon, ben ce soir, j'ai le droit de dire, objectif atteint, et maintenant, on échoue sur cette résistance, mais ça n'empêche que, encore une fois, les résistances sont des niveaux intermédiaires, qui à chaque fois, ont été brisés, donc c'est certainement une étape intermédiaire, avant d'aller attraper une nouvelle résistance, notamment les 147,36 Yen, c'est-à-dire les plus bas du 23 juin, bon, ben écoutez, voilà, c'est haussier, avalement haussier, en plus, franchement, tout va bien, on va pouvoir enlever les Fibonacci, d'ailleurs, ça a été fait, et bien fait, voilà, donc, GBP Yen, toujours bien orienté, et nouveau signal aussi, en 4K sur des 145,40, en clôture journalière, les indicateurs techniques, ben là aussi, regardez, c'est pareil, les divergences n'ont aucun effet, aucun, donc, c'est bien, parce que ça permet de me rappeler, à titre pédagogique, enfin, de vous rappeler, à titre pédagogique, que, voilà, une divergence, ça ne veut pas dire un retournement de tendance, ce n'est pas un signal de vente, c'est tout au plus, un ralentissement de la tendance, potentiellement un retournement de tendance, mais il faut que ce soit confirmé, et là, ce n'est pas confirmé, on casse résistance sur résistance, alors, GBP Yen, c'est fait, l'euro Yen, alors l'euro Yen, oui, l'euro Yen, elle est vraiment bluffante, parce que, de toutes les paires en Yen, c'était celle-ci, je vous avais précisé, voilà, avec l'USD Yen et l'euro Yen, c'était vraiment des paires les plus directionnelles, alors bon, clairement, ça a été hyper compliqué, en intraday, parce que, regardez la volatilité de l'euro Yen aujourd'hui, un plus bas à 118,71, un plus haut, allez, 440 pips au-dessus, bon, il faut pouvoir le tenir en swing trading, c'est très compliqué, la façon de tenir, c'est de limiter son exposition, notamment, par exemple, mais voilà, l'euro Yen, on avait atteint cet objectif de cours à 121,48, ensuite, ça a temporisé, mais bon, ben là, clairement, ce champ de lilas, c'est juste hyper haussier, avalement haussier, cassure de résistance, les indicateurs techniques, regardez, là aussi, on avait une divergence qui a juste ralenti la dynamique, ça repart, c'est toujours bien orienté, franchement, l'euro Yen, bon, moi, je vous propose des extensions de Fibonacci, mais bon, la plupart des objectifs ont été atteints, 122,36, 123,25, d'ailleurs, on a buté pile poil, d'ailleurs, sur ces 123,25, c'est vraiment efficace, ces extensions de Fibonacci, prenez toute cette jambe de hausse, la petite consolidation, ça vous donne des objectifs intermédiaires, qui n'apparaissent pas autrement, bon, ben voilà, on casse 123,25, c'est rendez-vous à 124,36, tout simplement, donc, franchement, c'est bien pour l'euro Yen, on peut basculer en hebdomadaire, et voir éventuellement une cible à 124, allez, 124,19, ici, les plus hauts de la mi-mai 2016, voilà, l'euro Yen, c'est complètement directionnel, on empile les chandeliers haussiers, et puis le super train qui est brisé, allez, ensuite, une petite dernière paire en Yen, alors, pas n'importe laquelle d'ailleurs, le cad Yen, qu'elle mérite d'intégrer la hausse du pétrole, puisque, vous savez que le Canada, alors, hop, je tape cad Yen, le, oui, donc le cad Yen intègre le pétrole, et donc, forcément, vu la hausse du pétrole, alors là, c'est encore plus directionnel, on a le dollar canadien, qui s'envole, et qui nous propose un peu, au niveau de sa structure, ici, la même chose que l'euro Yen, avalement haussier, cassure de résistance, pour, eh bien, s'intéresser à la prochaine cible, à 88,63 maintenant, pourquoi pas, c'est en tout cas, ce que nous propose l'analyse technique, on casse une résistance, eh bien, l'objectif, c'est le niveau suivant, tant qu'on se maintient, en-dessus de cette résistance, toujours porté par des tendances haussières, franchement, les paires en Yen, si vous êtes long sur ces paires en Yen, je pense qu'il faut garder le cap, surtout sur le cas de Yen, parce que le cas de Yen, il y a le pétrole dedans, et voilà, le pétrole, il casse des résistances, voilà, là aussi, les divergences, qui n'ont eu que seul effet, de deux petites bougies de consolidation, franchement, rien du tout, c'est toujours en surachat, alors, c'est aussi intéressant, ça, de regarder, regarder un peu ce qui interprète, je le dis souvent, mais, ça me paraît tellement important, ce qui interprète ce RSI, en surachat, comme le fait, qu'un actif soit trop acheté, et que peut-être, ce soit le moment de le vendre, regardez comme la stratégie d'interpréter ce RSI est mauvaise, si vous l'interprétez de cette façon, puisque le RSI, il est en surachat depuis qu'on a clôturé à 81,44, nous sommes quasiment 500 pips au-dessus, sans jamais sortir de cette zone de surachat, donc, il faut arrêter de traduire ce RSI, je suis en surachat, je vends, non, c'est le surachat, ça indique tout simplement, et bien la forte dynamique haussière, et certains attendent même l'entrée en surachat, pour intervenir dans le sens de la tendance, donc, voilà, la démonstration parfaite de la force de cet indicateur technique, donc cadienne haussier pour ma part. Le gold, pour terminer ce point de marché, alors le gold, il faut le surveiller, parce qu'il est en train de nous proposer un nouveau signal baissier, il faudra surveiller la clôture journalière, parce qu'on a déjà eu ici, une tentative de cassure journalière dès 1171, rappelez-vous, c'était ma cible baissière, un petit peu ultime, et je vous ai dit, stand-by, tant qu'on n'a pas de nouveau signal baissier, clairement ma préférence va à la cassure baissière, ça je l'ai toujours dit, maintenant, c'est comme tout, il faut attendre le signal, il est en train de se faire, mais je serai prudent par rapport à ce qui s'est passé ici, le 1er décembre, on avait une cassure intraday, et on a réintégré, si jamais on a un chandelier de cassure comme ça, c'est bon, on part, direction, toujours la baisse, pour viser, une autre cible à 1124 dollars l'once, mais il faut attendre la clôture journalière, de toute façon sur le gold, j'ai toujours été baissier depuis un bon moment, parce que forcément je suis haussier sur le dollar américain, donc il faut être logique avec ses anticipations, voilà, donc bon, écoutez, pour résumer mon point de vue sur ces différents actifs, le CAC, le range, 4500, 4607, rien entre les deux, S&P 500, toujours haussier, euro dollar, baissier, avec maintenant des zones qui commencent à être intéressantes, peut-être pas la meilleure, mais en tout cas c'est une zone, les 1,0710, toutes les paires en yens, quelles qu'elles soient, USD yens, GBP yens, euro yens, CAD yens, nous proposent toutes de nouveaux signaux haussiers, donc je pense qu'il faut garder le cap sur ces différents actifs, et puis le gold, je vous invite donc à surveiller la clôture journalière éventuelle sous les 1171, qui indiquerait un nouveau signal baissier. Je voudrais terminer mon point de marché avec l'US dollar currency index, alors certains m'ont dit, ça y est, on réintègre le drapeau, c'est terminé pour la hausse du dollar américain, ce n'est absolument pas mon avis, pourquoi ? Parce que ce drapeau a donné un nouveau signal haussier, lorsqu'il est sorti par le haut en clôture hebdomadaire, donc, et bien il faut analyser cet actif en clôture hebdomadaire, là, pour l'instant, on réintègre, mais franchement, ce n'est pas grand chose, et puis, là, on prend les mèches, mais si vous prenez le cours de clôture de cet actif, et bien vous faites comme ceci, et là, vous voyez qu'on réintègre rien du tout, d'ailleurs, tiens, je vais le laisser comme ça, voilà, on va se concentrer sur les cours de clôture, donc personnellement, je ne considère pas du tout qu'on a réintégré le drapeau, et je modifie mon tracé de l'US dollar currency index, comme ceci, parce que finalement, c'est les cours de clôture qui me semblent être les plus significatifs, voilà, et surtout, il faut surveiller le champ de l'air hebdomadaire, donc voilà, pour l'instant, le dollar américain consolide, il est en train de nous faire un pull back, donc, patience, moi, je garde le cap sur la hausse du dollar américain à moyen terme, voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée de bons trades, et à demain pour la mise à jour. et à demain pour la mise à jour.